Depuis 16 ans, Alassane Zimé Yérima, promoteur de la coupe CSP Beto de basketball, rassemble les jeunes et met en confrontation leur talent. Cette année encore, une douzaine d'équipes s'affrontent pour la 16e édition de ce tournoi. La première journée qui a eu lieu le samedi dernier a mis en duel chez les dames, les clubs de collège Notre-Dame et du complexe scolaire Cité-Vie-Nouvelle. Une rencontre soldée par la victoire de Notre-Dame sur un score de 33-10. Je suis satisfaite de mes joueuses parce que le travail des six derniers mois est en train de donner ses recrues. Ça veut dire qu'à force de persévérer, peut-être qu'on aura de bons résultats à la fin du tournoi. Rencontre après rencontre, nous venons de finir une rencontre. Nous espérons que la prochaine sera aussi facile que celle d'aujourd'hui et que les enfants vont s'insprimer toujours aussi bien. Le match était bien, c'était formateur. Cette victoire a été dure grâce au conseil de notre coach, des deux coachs, des amis, des entraînements et puis l'ensemble aussi. Tout en reconnaissant les mérites de l'adversaire, le coach du complexe scolaire Cité-Vie-Nouvelle garde espoir pour la suite. Il y a de jeunes joueuses qui s'entraînent à venir tout doucement vers le basket. Je pense que le match s'est bien passé dans l'ensemble puisque le comportement que je cherchais dans la globalité, on l'a eu. Je pense que cette équipe promène puisqu'on va continuer de travailler. Bon, ce n'est qu'un match qu'on vient de boucler. On a du temps pour se préparer pour le prochain match. Je pense qu'on va rencontrer l'école Montaigne la prochaine fois et on va améliorer le jeu. Notre Dame, vous savez, a été championne plusieurs fois. C'est une équipe quand même redoutable et il faut faire avec. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueuses aussi là. Les générations sont parties. On va permettre à ce que les enfants s'amusent et s'épanouissent autour du basket. C'est le plus important. C'est sûr qu'à travers cela, à travers cette initiative, il y aura des talents qui vont sortir. Nous allons continuer l'encadrement au plan national pour avoir de bonnes joueuses et de bons joueurs en général. Je me sens un peu gênée parce qu'on n'a pas gagné. Prochainement, j'aimerais qu'on se bat, qu'on se met bien dans le match et qu'on se donne à fond. Qu'on ait l'envie farouche pour pouvoir gagner le prochain match. Pour le promoteur, ce tournoi vise à permettre aux jeunes apprenants d'avoir un épanouissement sain. Il revient ici sur les objectifs de ce tournoi. L'objectif, d'abord, c'est de ramener le sport à la base, à l'école. Donc, le CSPI a voulu amener sa pierre à l'éducation, au développement du brassard dans le milieu scolaire. Et c'est aussi une occasion pour les enfants d'avoir un cadre de développement sain. Et aussi encourager le brassard interscolaire.